L'Organisation mondiale de la santé a averti jeudi que les pays africains devaient renforcer les capacités de leurs infrastructures sanitaires, le continent étant confronté à une hausse vertigineuse des cas confirmés de coronavirus. Selon l'OMS, l'Afrique a enregistré une augmentation de 20% des cas de COVID-19 au cours des deux dernières semaines, comparativement à la quinzaine précédente. L'OMS estime que la situation est d'autant plus grave quand on tient compte du fait qu'il y a un arrêt quasi total des livraisons de vaccins au continent. L'Organisation mondiale de la santé recommande que les hôpitaux et centres de santé africains disposent d'au moins une unité de soins intensifs adéquatement équipés pour les malades très dépendants qui risqueraient de mourir sans de telles dispositions. Elle recommande aussi de mieux équiper le personnel traitant. L'agence onusienne note que les équipements et le personnel de santé essentiel requis pour la prise en charge des patients gravement malades de COVID-19 sont insuffisants pour répondre aux besoins. La menace d'une troisième vague est réelle et grandissante, a martelé Dr Machidi So Moeti, directrice de l'OMS pour l'Afrique, dans un communiqué. Selon le communiqué de l'OMS, plus de 31,4 millions de doses anti-COVID ont été administrées dans 50 pays africains. Seul environ 2% de la population en Afrique a reçu au moins une dose de vaccin, alors que 24% de la population mondiale a été vaccinée. Cette faible statistique est liée à une pénurie de vaccins sur le continent, rappelle l'OMS. Les cas d'infection repartent à la hausse dans plus d'une quinzaine de pays africains. L'OMS dit continuer de travailler avec les pays pour accroître les capacités de traitement.